Depuis quelques temps, on parle de la fin des véhicules thermiques d'ici à l'horizon 2035. Alors précisément, c'est la fin de la vente de véhicules neufs thermiques. On parle de ça, on dit « Ouais, 2035, ça y est, terminé. » Mais en ce moment, il y a un pays en Europe, un seul, qui bloque tout. C'est qui ? Pourquoi ? Quelle est la raison ? Eh bien, on voit ça tout de suite. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. N'oublie pas, si c'est toujours pas fait, de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche et avec toutes les notifications juste à côté, puisque c'est comme ça que tu sauras qu'une vidéo sort sur YouTube. Je ne suis plus très régulier, ce n'est plus une vidéo par semaine, comme je l'explique depuis quelques vidéos. Il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste là en dessous, Facebook, Instagram et Twitter, sur tous, et les liens sont dans la description, notamment Instagram et Facebook, où je fais des stories avant que les vidéos sortent, pour vous dire quand est-ce que ça sort, et puis voilà, faire des petites stories pour dire que je prépare une vidéo, et Twitter pour retweeter le lien des vidéos qui sont sortes. Bon, le sujet, ce n'est pas ça, c'est la fin des véhicules thermiques d'ici à 2035. Il y a un pays en Europe qui bloque l'adoption du dernier texte de loi qui doit être voté normalement ici au mois de mars, c'est l'Allemagne. Elle vient donc bloquer la loi finale qui allait ratifier la fin de l'autorisation de vente de véhicules neufs thermiques. Autrement dit, jusque-là, si tu as une voiture thermique d'occasion, tu pourras la garder. C'est simplement que si tu vas chez Dacia, chez Renault, chez Peugeot, chez Citro, et tu achètes un véhicule neuf, dans la gamme, tu n'auras plus de thermique. Et tu vas sur le bon coin, tu chopes une Saxo VTS à 1600 balles, c'est bon. Ce blocage intervient alors qu'actuellement, déjà, tous les constructeurs ont tourné pratiquement la page du full thermique. Si tu regardes aujourd'hui chez Renault, chez Dacia, chez qui tu veux, il n'y a plus de voiture full thermique. En tout cas, on te fait la pub pour les versions hybrides et on te dit, ouais, à côté, c'est encore dispo en thermique tout seul. Mais souvent, les thermiques sont quand même avec une espèce de micro-hybridation 48 volts. Et il y a aussi, bien sûr, de l'électrique. Et alors, pourquoi ce blocage ? Pourquoi l'Allemagne, il est arrivé et il a fait, non, 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 moi je... Et comme ça, avec cette tête-là en plus, non, non. Et bien l'Allemagne, en fait, elle vient sauver un flou qui réside encore actuellement, c'est au niveau des carburants synthétiques. Les carburants qui, normalement, doivent venir remplacer à terme. Les actuels sans plan 95, E10, 98, 95 pur aussi, le gasoil, l'éthanol, tous ces carburants-là. Le carburant synthétique, pour vous donner un exemple, actuellement, aux stations-service, le gasoil normal, c'est du B7. On voit ce petit carré noté de B7, c'est la notation européenne. On devait avoir du gasoil synthétique, du XTL ou XLT, je sais plus. XTL, comme les finitions Renault à l'époque, là. Je crois que c'est XLT. Donc, un truc comme ça. Pour l'instant, si tu regardes bien, chez Total, Carrefour, Auchan, Super U, il n'y en a pas. Bien, je n'ai pas ouvert mes yeux, chez Miro, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'en ai jamais vu. La réflexion de l'Allemagne, c'est que sur la production de ces carburants synthétiques, le but, c'est aussi, au passage, d'avoir une production la plus vertueuse possible pour l'environnement. C'est-à-dire, pour certains carburants, et on va parler de l'hydrogène, ici dans cet exemple, on vient capter dans l'environnement qui nous entoure, dans l'atmosphère, il y a des énormes pompes qui viennent pomper le CO2 qu'il y a dans l'air, et transformer ce CO2 en hydrogène. Et pour cette transformation, c'est des machines qui fonctionnent à l'électricité. Et du coup, de l'électricité, le but, c'est d'avoir de l'électricité produite la plus proprement possible. C'est des mille. D'un côté, tu prends du CO2 pour pouvoir produire l'hydrogène que tu vas mettre dans les voitures après, mais si cette production, elle rejette autant de CO2, voire plus... TUNE VEUX ! Un truc qui n'a pas compris, tu vois, le truc... C'est ça, l'Allemagne, elle se pose la question sur ça, parce qu'actuellement, cette production d'hydrogène, bien souvent... On parle de l'hydrogène dans l'exemple, je le rappelle. Bien souvent, cette production, elle utilise de l'électricité qui n'est pas encore assez propre, en tout cas. Donc, le but, effectivement, sur sa carburant synthétique, c'est en plus de, dans certains cas, venir capter du CO2 pour le transformer, etc., etc., le but, c'est aussi d'en rejeter vraiment le minimum possible, de tirer ça vraiment vers le bas, voire d'avoir des émissions carbonées à 0%. Si la production rejette extrêmement peu ou pas de CO2, et que derrière, t'as des véhicules qui viennent aussi rejeter très peu, voire plus de CO2 du tout, là, c'est bien, c'est le but, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on cherche à faire avec toutes ces hybridations, électrification, et cette loi visant à mettre un terme aux véhicules thermiques, d'ici à être à 2035. Dans tous les cas, sur tout ça, il y a une marque, déjà, qui est bien engagée, c'est Audi. On ne parle pas de Tesla, eux, ils font que des voitures électriques. Donc, eux, déjà, ils ont compris le game. Mais Audi, qui, actuellement, propose toujours des véhicules thermiques, ils sont en transition, actuellement, vers des véhicules tout électriques à batterie. C'est important de le préciser, le à batterie, parce que les véhicules à hydrogène, c'est aussi des véhicules électriques, mais la pile à combustible, le réservoir, en fait, c'est un réservoir d'hydrogène. Et c'est grâce à cet hydrogène qu'on fait l'électricité pour que la voiture avance. Et le réservoir, il est sur la voiture, ça se passe directement sur la voiture. Et donc, Audi, pour revenir à ça, actuellement, ils sont en transition vers les véhicules full électriques à batterie, et ils ont pour but, et ils restent sur cet objectif-là, malgré tout, de terminer cette transition d'ici à 2033. Il n'y aura que des Audi électriques chez Audi d'ici à 2033. Farine de blé pour un swap Saudi S6 Quattro de 800 chevaux. J'étais encore sur l'ancienne valeur, 700 chevaux, 704, je ne sais plus combien. Il pourra swap son Audi S6 Quattro avec trois moteurs électriques, arriver à 1300 chevaux, et puis au passage, détrôner, détrôner Villebroquin, avec son multiplat à 1294 chevaux. Vive la sainte Audi ! Malgré ce blocage avec l'Allemagne, qui donne son veto et qui dit « Non, non, moi, par contre, ça me fait encore poser des questions sur cette loi, etc. » Le texte de loi, dans sa forme actuelle, peut encore passer, puisque des négociations avec Ursula von der Leyen, c'est un peu compliqué à dire, c'est la bosse, c'est Jésus. Dernier héritage, hop, tu sors de l'ascenseur, après tu finis à pied, c'est la porte au fond. C'est la présidente de la Commission européenne, Jésus, tout en haut. Les discussions sont en cours avec elle et l'Allemagne, pour tenter de les faire fléchir et dire « Bon, ok, c'est bon, vas-y, vote là, ta loi, et 2035, plus de véhicules thermiques. » Le but, c'est de maintenir ce cap de 2035 en faisant plier l'Allemagne. Si je peux donner mon avis personnel sur ce qui se passe, cette loi-là, vu que je suis un petit peu puriste et que je suis un petit peu bagnolard sur les bords, je suis effectivement un peu comme l'Allemagne, pas très d'accord avec ça, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est plus les raisons financières qui vont venir me faire dire que je ne suis pas tellement d'accord. Parce que les voitures électriques, actuellement, en tout cas, si je prends le cas actuel, c'est sûr qu'à l'avenir, peut-être que ça coûtera moins cher. Mais ici, des véhicules électriques, ça vaut encore pas mal cher. Donc les forcer éventuellement à s'endetter pour acheter un de ces véhicules, je ne vois pas ça d'un très bon œil, en fait. D'un très bon œil, parce qu'il n'y a pas de « S » ou de « bon ». Donc c'est « très bon œil » et pas « très bon œil ». Je fais ma séance d'orthophoniste là, en direct, pendant la vidéo. Tu peux laisser ton avis sur ça, tiens, ça me permettra de discuter en commentaire. Est-ce que tu es pour la fin des véhicules thermiques en 2035 ? Est-ce que tu es contre ? Est-ce que tu es pour, mais à une condition que tu m'expliqueras ? Ou est-ce que tu es contre à une condition, etc., etc. ? Ça peut être l'objet d'une petite discussion. Tu peux laisser ça en commentaire juste en dessous de la vidéo et ça aidera aussi au référencement de cette vidéo. Si tu as aimé ce petit sujet, tu peux laisser un petit pouce bleu juste en dessous. Et moi, je te laisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vais essayer que ça soit la semaine prochaine, parce que c'est une annonce, c'est un petit projet qu'on va faire sur la chaîne. Quelque chose que j'ai envie de faire depuis déjà pas mal de temps. Et nique. J'ai dit, je ne le ferai jamais sinon. Donc, allez hop, on y va, on va le faire. Et je vous annonce ça, eh bien, la semaine prochaine. Si j'arrive à vous faire la vidéo pour la semaine prochaine, sinon un petit peu après. Dans tous les cas, tenez-vous informés sur les réseaux sociaux. J'ai un mouchoir dans la main pour me moucher. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée et une excellente soirée. Et vous n'êtes pas encore déjà souvent à regarder cette vidéo. Ciao, ciao, ciao. Fuuuuh. Coupé. Sous-titrage ST' 501